Il faut que tu sois là dehors, le temps que les personnes arrivent. On ne te voit pas, il faut vraiment que tu sois au soleil. Non, ton visage est sombre sous la casquette. Va sous l'arbre. On ne peut pas régler, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est mieux là, ça y est. Alors, je vais d'abord dire bonjour. Ah oui, bien. Je vais d'abord leur dire bonjour. Bonjour, je suis Jade et j'ai eu un coup de pensée hier soir. Et suite à tout ce que j'ai entendu et vu ces derniers jours sur la situation de l'eau et tout le monde en bataille comme ça, j'ai appelé mon guerrier. C'est avec mon guerrier que je travaille depuis des années. Et je lui ai dit, Germain, j'ai des questions à te poser et j'aimerais les faire tout en transparence. Donc voilà, Germain, on va lui dire bonjour. Bonjour Jade, bonjour la Guadeloupe. Bonjour Germain. Bonjour toutes celles et ceux qui nous invitent. Voilà. Donc regardez, où est passé l'argent de l'eau, l'eau polluée. Germain, bonjour. Oh, il y a du monde. Ben, bienvenue à tout le monde et j'espère qu'on va éclaircir quelques points. Je vais poser des questions à Germain. Et Germain, voilà. Je t'ai demandé hier soir si on pouvait se voir tous les deux parce que ça fait des années que nous travaillons ensemble et que toi, je t'ai découvert sur le dossier de l'eau parce que j'avais vu en Guadeloupe tous ces problèmes. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble pour que tu puisses alerter la population en Guadeloupe. Ça fait des années que je te vois alerter la population de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, on aurait dit que tu avais une boule de cristal parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est tout ce que tu avais prédit. Et c'est triste pour moi de voir la population qui est effarée alors que tu avais averti. Germain. Tu sais, je te réponds, effectivement, ça fait des années qu'on a travaillé et qu'on travaille toujours ensemble d'ailleurs parce qu'on ne se lâche pas. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir, depuis tantôt, il y a 25 ans, que je suis dans la rouille, que j'ai été dans la rouille. Et je me suis fait battre, je me suis fait attaquer, je me suis fait dire plein de choses, de tribord et ababord. Mais n'empêche que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'avais dit, toutes les alertes que j'avais lancées, aujourd'hui, on le voit. Parce que tout ce que j'entends dans la rouille aujourd'hui, de pari d'autre, c'est ce que j'avais prévu. Et c'est ce que j'avais prédit depuis fort longtemps. où je réclamais haut et fort, et sans cesse, et disant à tous nos responsables en Guadeloupe, voilà ce qui va se passer demain, voilà ce qui va arriver. Et après ces 25 ans de travail, je me suis sentie un peu, à un moment donné, fatiguée. Abandonnée. Parce qu'abandonnée, et me laisser pour compte au bord de la route, et qu'aujourd'hui, je vois que le Guadeloupéen se réveille. Mais il ne suffit pas de se réveiller comme ça. Il ne suffit pas de travailler d'une commune ou d'une autre commune comme ça. Ici, il y a un peu trop de chefs. Il y a trop de gens qui ont besoin de gagner des places et des postes. Et Jérômeen n'est pas dans ce but-là, n'est pas dans ce cadre-là. Je veux que ce soit la Guadeloupe qui gagne avant tout, et que ce soit la Guadeloupe, la Guadeloupe, qui ait de l'eau au robinet, comme je l'ai dit depuis 25 ans. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est pas anodin. Il faut savoir que quand j'entends que des tilleurs par ici et par là s'éclatent, et qu'il y a 75 ans, ils sont enterrés. Mais c'était déjà dit. Et il ne s'envient pas de le dire comme ça. J'ai les documents en ma possession, parce que j'ai été invité devant un juge à Paris pour parler de l'eau en Guadeloupe depuis en 2003. Et je rappelle à la population de Guadeloupe, ceux qui oublient, il ne faut pas qu'ils marchent sous la tête. Après tous ces nombres de barrages que j'ai effectués sur toutes les routes de la Guadeloupe, tous les gendarmes sont venus me bousculer à tort et à travers. Ils oublient. Ce sont ceux-là même aujourd'hui qui sont dans la rue et qui reconnaissent, et ils doivent le reconnaître, que j'avais raison. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser tomber. Je suis encore au travail et je continuerai parce que je me mettrai d'accord avec tous ceux qui veulent aujourd'hui pour leur conseiller, parce que je veux servir de guide et de conseiller. Donc, plus que jamais, Jérômein Parra existe. Jérômein Parra existe. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et qui font leur chef. En effet, Jérômein, je constate plein de comités, d'associations, de lots qui se sont créés d'année en année. Et normalement, pour gagner, il faut le nombre. Donc là, ils sont en train de jouer le jeu que ce que veut bien le système, parce que le système, il y a les élus dedans. Donc, ils sont en train de répondre tout à fait à ça, à toutes ces micro-bulles-là, de tels, de tels côtiers, ça qu'on soit, capé de terre. Et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ce n'est pas quatre qui vont porter une plainte qui va y arriver. Normalement, c'est un nombre. Moi, je fais partie de la résistance. On m'a toujours dit, c'est le nombre qui fait. C'est un vrai raisonnement qui tient la route. Toutes ces différentes associations qui se montrent en Corée, en Corée, ont toujours la politique derrière eux. qui leur poussent et qui leur disent, vas-y, mais nous, Comité de l'eau, depuis le temps que tu connais, on ne s'est jamais mis à faire de la politique. J'ai toujours dit qu'on fait la politique de l'eau, mais on ne fera pas la politique avec de l'eau. Et tu as su t'écarter, dès que c'était approché ou contacté par la politique de ceux qui t'entouraient, tu as su t'écarter de l'eau. Absolument. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis trouvé seul, parce que personne ne voulait comprendre ce que je disais, mais n'empêche que jusqu'à maintenant, je maintiens le cap de tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut pour la voie de l'eau ? Ce qu'il faut pour la voie de l'eau ? Et quel sera notre devenir demain ? Et c'est pour ça que je ne veux pas me donner et que je veux me mettre d'accord avec tous ceux qui sont aujourd'hui dans la rue pour leur remonter les bottelles et leur dire, voilà, ce que j'avais déjà dit et ce qu'on peut faire aujourd'hui et que la voie de l'eau pour bénéficier d'un tel raisonnement déjà moral pour qu'on puisse travailler ensemble et avoir ce qu'il faut. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour la voie de l'eau ? Il faut de l'eau robinée. Mais pour avoir de l'eau robinée, il faut avoir une usine de production, il faut avoir une usine de distribution. D'accord ? Il faut avoir un lieu où on peut mettre deux unités d'eau, une en basse terre et une en grande terre au cas où il y a un tremblement de terre ou bien il y a un cyclone où il y a des intempéries. Et il n'y a pas ? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il faut deux unités de retenue d'eau au cas de cataclysme naturel. Et là, vous avez bien vu, Jade, il a fallu que le bon Dieu fasse éclater l'affaire puisque je prie aussi fortement et je mets de la lumière aussi en même temps pour éclairer les gens. Et dans ce but-là, le coronavirus-19 a fait une démonstration pour montrer ce que Germain disait, c'était la parole de la vérité parce qu'il faut de l'eau pour laver les mains, il faut de l'eau pour se nettoyer et qu'est-ce qu'on a constaté ? Et pour manger. Et pour manger et constat, c'est qu'il n'y a pas de l'eau. Il y a un virus où on vous demande de laver les mains toutes les minutes, toutes les secondes et il n'y a pas d'eau au robinet. Et c'était déjà prévu et c'était prévisible. Alors, chère population, allons travailler ensemble pour la Guadeloupe. Mais j'en ai fait des réunions et des réunions. Il ne faut pas oublier que le comité de l'eau en a marché pendant toutes ces années dans la rue. J'ai fait des réunions de part et d'autre et avec le mouvement LKP encore dans toutes les communes de la Guadeloupe parce qu'au moment où j'étais président de 2009 à 2012, j'ai parcouru le soir l'ensemble de la Guadeloupe pour donner des explications concernant l'eau puisque c'est Germain Parrain qui est l'expert de l'eau. C'est celui qui touche l'eau dans les différents secteurs, dans les communes de part et d'autre. Je suis un technicien. Le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte. Pour moi, tu es un lanceur d'alerte. Je connais les difficultés majeures qui se trouvent de part et d'autre dans ce petit pays-là. Alors, ce que je ne comprends pas, Germain, et je pose des questions, moi, je ne les comprends pas, mais beaucoup m'en parlent, me disent mais pourquoi tout le monde parle de l'eau aujourd'hui alors qu'il n'y a pas Germain Parrain à côté ? C'est méprisant pour toi de voir ça. Moi, je le vis, je te le dis. Ils payeront tous. Ils payeront tous parce qu'il y a suffi que Germain Parrain dise la vérité à un moment donné et je l'ai dit à un moment donné la vérité. J'ai fait valoir pas mes droits mais les droits des usagers guadeloupéens. J'ai dit qu'on ne peut pas vouloir saisir le compte des guadeloupéens hors qu'il n'y a pas d'eau au robinet et les différentes instances de la Guadeloupe ne payent pas et notamment le trésor et l'État. Eh bien, il a fallu que je dise ça et que depuis deux ans, je ne dois pas être invité à une seule réunion de l'eau concernant et tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que disant la vérité, ça fâche. Et ça fâche tous ceux qui ont entendu parce qu'il y a eu une vidéo qui montre les documents. Mais moi, je parle avec des preuves à chaque fois. On ne peut pas me dire que la loi est claire quand tu n'as pas de compteur qui fonctionne. Quand tu as un compteur bloqué, ça veut dire que tu payes à base de croix. la loi, elle est claire. Pour payer une voiture, jade. La loi, elle est claire dessus. Il faut avoir un compteur qui fonctionne. Dès qu'il n'y a pas de compteur qui tourne ou qui fonctionne, on ne peut pas faire payer de l'eau, ni estimation, ni au forfait. Et ça, je maintiens cet argument-là. On ne peut pas payer de l'eau au forfait, on ne peut pas payer de l'eau estimée. Donc, dans ce cadre-là, j'ai pu dire à clair ou voir, haut et fort, en public, à tous ceux qui ne payent pas et qui ont envie de saisir l'argent des Guadeloupéens parce qu'ils n'ont pas payé, les Guadeloupéens, il faut le savoir, ce sont des bons payeurs. Mais s'ils n'ont pas de compteur et s'ils n'ont pas d'eau, et regardez bien, j'ai interrogé les deux ministres, la ministre de l'Ouropaire il n'y a pas bien longtemps et la ministre de l'Écologie qui ont répondu, mais tout à fait, vous avez raison. Mais quand il n'y a pas d'eau, vous n'avez rien à payer. Alors, je voudrais rebondir parce que ce discours, Germain, tu l'as tellement dit. D'ailleurs, je vais dire en même temps qu'on a signé, on vous a signé ta pétition, nous les Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on était surpris quand on demandait, par exemple, sur la Grande Terre, c'est la pétition de Germain Parent, c'est qui ? Oui. Pourtant, tu en as fait de la télé. Absolument. Tu en as fait du Canal 10 et de tout le monde. Donc déjà, grande surprise que la population de Souches ne connaisse pas le lanceur d'alerte de Germain Parent. donc il faut arrêter de regarder les séries et peut-être s'informer sur quelque chose de grave ou alors à ce moment-là, ils avaient de l'eau, ils s'en foutaient. Non, ce n'est pas ça. Il y a deux grands défauts dans la vie. Celui qui est le plus grand des aveugles, c'est celui qui ne veut pas croire. Et le plus grand des sourds, c'est celui qui ne veut pas entendre. s'agissant de Germain Parent, dans l'hexagone et partout dans le monde, on sait qui est Germain Parent. Ici en Guadeloupe, l'ensemble de la population connaît qui est Germain Parent. Mais par contre, comme on ne veut pas que ce soit Germain Parent qui soit au-devant de la scène, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on dit qu'on ne le connaît pas. Mais tant pis, tous ceux qui disent qu'ils ne me connaissent pas, aujourd'hui, la loi de la vérité, elle est là. Ce sont ceux-là. Et d'ailleurs, notamment, à Saint-François, à Pombier, devant l'église de Saint-François dans le Bourg, j'en ai fait des réunions et que le monde de Saint-François ne dise pas qu'ils ne me connaissent pas. Et j'ai des factures exorbitantes des gens de Saint-François, du Moule, de Saint-Anne, de Petit Canal, d'ailleurs, de toute la Grande Terre que je défends, d'ailleurs, et qui sont encore en instance devant le tribunal, devant les tribunaux. Donc, je continue à travailler. Je n'arrête pas. Et le 20 janvier dernier, où j'avais fait une grande réunion à Goyave, au Jardin d'Eau, j'avais invité l'ensemble de la population à venir comprendre ce qui allait se passer. et on est en plein dedans. Aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pensé à toi hier soir. Alors, je voulais te dire aussi que, par exemple, ces personnes qu'on rencontrait souvent nous refusaient la signature sur ta pétition parce qu'ils travaillaient soit à la région, soit à la mairie, soit au service technique. Ils avaient tous une bonne raison. Alors, ils sont harcelés, intimidés. qu'est-ce qui se passe dans le domaine politique ? Mais vous avez des gens qui travaillent à la mairie de Saint-François et qui sont venus me témoigner à titre personnel que M. Bernier, que je nomme son nom, leur a dit qu'ils travaillent pour la commune, ils n'ont pas payé l'eau. Mais il n'y a pas d'eau. Ils payent quoi ? Et je l'ai répété 20 000 fois en disant que Laurent Bernier, comme il dit, n'a pas eu un bébé dans ses bras. C'est faux parce qu'il était déjà aux côtés de M. Dernandez puisqu'il était vice-président, lui et son premier adjoint au maire. Donc ils étaient déjà là, donc ils connaissaient très bien leur problème. Alors le problème du SIAD est plus profond que ça et c'est pour ça qu'il y a eu un procès qui a eu lieu dernièrement et il y en a d'autres qui vont arriver encore. Mais les procédures ça met du temps mais cela ne m'empêche pas de continuer. Et je l'ai dit non seulement à la population guadeloupéenne mais à toutes les Antilles de la Caraïque que je suis là toutes celles et ceux qui ont besoin de moi peuvent encore faire appel à moi. Et je suis là comme aiguillon pour aider les autres à mieux comprendre la problématique de l'eau. Et donc c'est vrai quand vous n'êtes pas dans un cadre politique c'est sûr et vous êtes certain il faut vous abattre parce que vous dénoncez des choses. C'est ça. Eh bien j'ai déposé plainte contre les 32 maires de la Guadeloupe qui la mission de l'eau était le leur et j'attends la justice dessus. Leur mission c'était ça. Il faut savoir que depuis 37 ans on a donné à la Guadeloupe la décentralisation où la mission de l'eau appartient avec des clauses précis à nos représentants responsables. Ils ont failli ils n'ont pas su gérer cette affaire d'eau. Donc je dis aujourd'hui comme d'ailleurs l'homme préfet disait c'est pas la peine de faire des statuts pour modifier des statuts pour faire d'autres statuts il faut faire avec d'autres personnes car si ce sont toujours les mêmes il y aura toujours les mêmes problèmes qui vont exister. Et c'est pour ça que nous voulons passer à une autre vitesse. Nous disons nouvelle structure nouvelle gestion de l'eau mais à une condition que l'usager guadeloupéen soit au coeur de l'action et soit dedans et qui soit partie prenante de toutes les décisions transactionnelles qui aura lieu dans cette nouvelle structure. Et tant que l'usager ne sera pas formellement intégré dans cette partie-là dans la partie décisionnelle nous n'allons pas accepter et ni de reconnaître que la nouvelle structure peut gérer l'eau en voie d'eau. Nous voulons être là parce que l'usager paye l'usager c'est le vachalet et l'usager a son mot à dire. Et d'ailleurs jusqu'à maintenant on parle de nouvelles statuts on parle de nouvelles gestions mais on n'a jamais travaillé sur le prix de l'eau. Combien va coûter un mètre cube d'eau ? Parce que nous disons par la même occasion que nous voulons un prix unique pour l'ensemble du pays. Oui mais ça c'est sûr. Mais pour avoir un prix unique il faut calculer à une base cet prix unique pour l'ensemble de l'un prix équitable pour l'ensemble de la Guadeloupe. Il y a eu une annonce de Harry Chalus récemment il y a quelques heures qui vient de me parvenir apparemment il demande si c'est au 30 juin on n'est pas arrivé à se cadrer à prendre l'autorité sur l'eau. C'est un peu ce que j'ai compris c'est ça ? Tu peux expliquer parce que j'en suis sûre que la population ne comprend pas le message. Mais non mais la population ne va jamais comprendre et puis on ne peut pas demander qu'émander parce que c'est eux-mêmes qui le disent tout le temps qu'émander, quémander, quémander nous sommes des grands en Guadeloupe nous avons suffisamment de techniciens et je ne veux pas pour autant mettre les élus de côté puisque c'est la Guadeloupe qui vote pour eux. Il faut les garder oui mais nous avons des techniciens nous avons des gens et des personnes suffisamment qualifiés calibrés habilités d'accord ? Et nous sommes là nous disons qu'on ne va pas aller chercher apprendre il suffit de mettre en place cette structure avec les socioprofessionnels avec les usagers avec bien entendu les politiques et tous les techniciens et les experts comme moi-même qui suis de nature à travailler sous l'eau on peut très bien arranger tout on n'a pas besoin d'aller jusque là la seule chose qu'on peut dire c'est qu'il ne faut plus laisser traîner cette histoire de factures qui traînent depuis 1994 mais il se demande pourquoi la population se demande pourquoi ça traîne autant c'est pas la population qui traîne c'est la politique il y a une mauvaise gestion il y a une mauvaise manie il y a une mauvaise politique qui est menée il y a une mauvaise gestion qui est menée parce qu'il y a des troubles parce qu'il y a chacun de leur côté ils ont des choses à cacher ils veulent gérer ils ont des choses à cacher et alors je profite quand même il ne faut pas que je passe dessus parce qu'il faut dire un chien c'est un chien il a des dents blancs le seul que j'ai entendu pour l'instant qu'ils disent il faut absolument et il a répété et il le met tiens il faut savoir que le président du CAPEC s'est rendu que moi je bougerai à cette condition c'est si les usagers sont dans la nouvelle structure oui j'étais là et ça il faut le dire et toi tu étais là oui alors parlons de ta présence il y a deux ans tu m'accompagnais en préfecture oui et tu étais à mes côtés oui où on a déposé un prix à l'arbre sur la table et on a dit avant de parler de tout ce qu'on veut faire concernant l'eau il faut arrêter tous les procédures judiciaires concernant l'usager il faut arrêter toutes ces factures antérieures qui traînent depuis 15 ans qui n'ont pas de sens qui sont déjà il y en a qui sont déjà prescrits il faut que toutes ces factures la soient bannies et on va démarrer sous de nouvelles bases et pour redémarrer sous de nouvelles bases il faut qu'il y ait une nouvelle conduite avec des compteurs qui fonctionnent et de l'eau et de l'eau au robinet voilà ce que j'ai à dire sur ça et puis l'ensemble de la boîte de l'eau qui m'écoute c'est très bien qui je suis et qui je vais et qui je vais et qui je vais je n'ai rien derrière ma tête qui me pousse je n'ai rien sous ma tête qui m'équipe je reste là et je suis présent et d'ailleurs c'est pas parce que personne ne m'invite si je m'invite moi et je soutiens les gens de Saint-François je soutiens les gens de Montréal je soutiens les gens de Gaudier parce que il y a deux ans j'ai bloqué la mairie du Gaudier concernant l'eau avec les habitants de Labousse il ne faut pas qu'on oublie c'est pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui oui on oublie même Germain par on oublie pas parce que je suis allé à Bouillante j'ai fait des blocages à Capistère on a mis sur un bargo la ville de Capistère pendant deux mois donc rien ne passe au nez de Germain par alors si tu veux l'emblème de la Guadeloupe au niveau de l'eau je peux le dire si Germain parle tout à fait moi je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que hier soir je t'ai appelé parce que bon ben je les vois tous je vois les vidéos les lives et je me dis mais pourquoi il ne faut pas référence à Germain Paron qui a tout le dossier de l'eau qui fait beaucoup de choses et encore qui ne dit pas tout encore il en garde je n'ai pas tout dit il y a deux ans j'ai dit que monsieur Bernier vous avez construit une usine à Moule et vous dites vous dites partout que le problème est réglé aujourd'hui il n'y aura plus de tournante d'eau à Moule et bien il y a deux ans je lui ai posé la question et je lui ai dit mais où allez-vous prendre l'eau pour mettre dans l'usine pour donner aux gens il faut que cette canalisation qui est en train de s'effriter s'éclater il y a 75 ans ce sera déjà échangé ils ont oublié ça mais il fallait parler avec des techniciens avant de construire l'usine il fallait déjà refaire les canalisations et oui et je le répète et je l'ai dit ces canalisations qui vont faire une fonte en Amiante il faut l'enlever de nos terres et j'ai même fait des propositions parce que mes propositions ils l'entendent mais ils ne veulent pas se servir de ça il y a des endroits quand on le veuille ou pas il faut remettre des canalisations non pas sous terrain mais en aérien de manière qu'on puisse les voir là où ils passent parce que ces canalisations en terre nous sommes sur un terrain qui bouge qui bouge volcanique qui bouge sismique et volcanique qui bouge et notre terrain n'est pas approprié pour enterrer des canalisations de ce type et quand ils n'écoutent pas ils auront toujours des problèmes mais j'en prends pour preuve que les 71 millions votés oui ne servaient à rien du tout je l'avais dit au préfet je dis que ces 71 millions que vous avez récoltés avec 20 millions d'euros du département et 30 millions de la région c'est une goutte d'eau dans la mer ou plus précisément une aiguille dans un baril de goudron on ne verra pas il faut dépenser mais il faut dépenser bien commencer par un bout de la Guadeloupe à travailler mettre un plan marochal comme ils le disent eux-mêmes sous le terrain commencer à refaire toutes les canalisations de commune en commune pour arriver à un autre bout on ne fait que dépenser de l'argent à volo et puis ça ne sert à rien du tout parce que faire du vieux avec du neuf ça sera toujours de l'hécatombre que penses-tu du plan Orsec qui est réclamé maintenant avec la pandémie le problème d'eau est-ce que le préfet il n'a pas déclenché le plan Orsec encore non il n'a pas déclenché mais de toute manière qu'il ne le déclenche qu'il ne le déclenche pas le problème de l'eau ne va jamais cesser les trous d'eau ne pourront jamais cesser parce que tout ce qu'on est en train de faire réparer des casses réparer des fuites ils vont réparer 20 000 fuites cette année l'année prochaine ils auront 20 000 à réparer c'est sans fin et l'argent d'évoire de l'eau payée et du contribuable ça passera uniquement à réparer réparer et ce sera toujours les mêmes qui vont bénéficier et si c'est fait ainsi et bien je ne demande qu'une chose aujourd'hui ce n'est pas Saint-François Gauzier et Margaïa qui doivent se révolter mais l'ensemble de la Guadeloupe et dans toute la Guadeloupe et de part et d'autre et je suis le premier à me mettre debout avec eux et être devant qu'on tire sur moi ou qu'on fasse ce qu'ils veulent de moi il y a toujours un qui tombe ce serait pas grave mais au moins je m'ancorais de mon emprunt sans être un politicien mais l'intérêt général de la Guadeloupe mais le LKP il peut faire ça c'est une association c'est bien une association qui est légitime pour pouvoir faire un appel à la population de Guadeloupe tout le monde peut faire appel à la population ce que je dis c'est qu'il faut que chaque Guadeloupéen aujourd'hui chaque association chaque protagoniste qui se dit qu'il est Guadeloupéen qu'il aime la Guadeloupe il veut de la Guadeloupe une belle chose il veut que la Guadeloupe représente la ville de Monaco je dis qu'il faut déjà laisser de côté ce qu'ils ont dans la tête l'ego et mettre une seule chose en avant c'est l'intérêt général laisser le passé laisser les petits cancans laisser les petits problèmes laisser les petites divisions il y en a trop et pour l'instant diviser faire ruiner l'autre ah ben là je vois que ce que je constate c'est que chacun fait son entre soi c'est à dire on est entre nous on exclut d'autres personnes ce qui fait que eh ben ça n'aboutira jamais je n'ai pas besoin d'aller dans l'hexagone pour régler mon problème ici à la Guadeloupe je pourrais le régler et si on me donne cette affaire d'eau dans la main je le dis si on me donne cette affaire d'eau dans la main j'ai rien eux ils prévoient pas que dans 10 ans que dans 20 ans moi je dis que dans 3 ans il faut que la Guadeloupe soit démontée qu'on arrête de faire des ponts qu'on arrête de faire de l'enrobé qu'on arrête de faire et du nettoyage de gazon au bord de la route qu'on arrête de faire des canalisations qu'on arrête de dépenser de l'argent et qu'on met tout l'argent pour l'eau et sur l'eau et concernant l'eau et moi je règle le problème d'un bout à l'autre il faudrait donc refaire toutes les canalisations et après faire les deux usines d'eau absolument dans l'ordre l'usine de production et de distribution et mettre à la tête il ne faut pas oublier une conseil d'administration avec les usagers dedans pour qu'on puisse veiller à mener à bien cette histoire que penses-tu d'usines de dessalement ? pas mal hein ? c'est pas mal on avait d'ailleurs aussi on avait gardé nos usines de dessalement parce qu'on en avait deux oui si on l'avait gardé ici en Guadeloupe on ne l'avait pas foutu ailleurs ou on ne les avait pas laissé enterrer et bien les deux usines de dessalement auraient pu produire de l'eau ce n'est pas ceux qui n'en ont pas aujourd'hui voilà mais vaille que vaille il faut que chaque commune sache que ce n'est pas aujourd'hui le problème du Gauzier ou de Saint-François ce n'est pas demain le problème de Bouillante ou de Dé ce n'est pas demain le problème de Capistère ou de Lamantin c'est l'ensemble de la Guadeloupe qui est en difficulté majeure alors arrêtons de nous diviser arrêtons de nous prendre pour monsieur je suis pour madame je suis prenons-nous pour rien du tout et mettons-nous ensemble et allons essayer de ne pas dire je suis chef je ne suis pas chef moi je n'ai rien besoin la casquette que j'ai dans ma tête je peux l'enlever je peux l'enlever on dirait que les Guadeloupéens ont besoin de symboles pour pouvoir bouger ils ont besoin d'un symbole on n'est plus à cette époque là c'est fini on parle bien du monde d'après donc normalement tout ce qui a été fait avant ce ne sont plus ces personnes là et malheureusement mais alors pour qu'on n'oublie pas il y a un sujet très brûlant qu'il ne faut pas oublier que personne en Guadeloupe attend sur moi quiconque quel que soit qui l'état qui les politiques n'est pas autre qui attend sur moi parce que je les écoute pour demander à l'usager d'aller payer ils n'ont pas d'eau ils n'ont rien à payer et nous allons commencer à payer et je prendrai mon patron de pèlerin pour dire de payer car à partir du moment on aura une facture lisible avec un compteur correct et avec de l'eau 24h sur 24 pour payer une facture c'est ça que prévoit la loi restons basés sur la loi moi je m'adapte à la loi puisque si je fais défaut c'est la loi qui va me juger et donc je présente ça ainsi et tant qu'on n'a pas de l'eau on n'a de l'eau aucune goutte et bien on peut payer quoi ? et tout le monde le sait tout à fait donc là le message que tu donnes c'est que nous devons tous nous unir tous ces groupuscules d'associations comités collectifs de l'eau on doit tous s'unir et pour ça ils doivent faire quoi ? je leur lance un défi je leur lance à nouveau un défi quiconque comme association comme représentant ou comme politique et d'ailleurs j'ai pris la precaution cette semaine j'ai envoyé un communiqué à la presse à toutes les presses de la Guadeloupe et je ferai partir dans l'Hexagone aussi et ailleurs je l'enverrai jusqu'à l'UNESCO et ce communiqué dit une chose faisons une table ronde qu'on s'assied et qu'on discute point par point et qu'on puisse nous mettre ensemble et pour qu'on réussisse l'avenir de la Guadeloupe de demain et est-ce que les usagers pourraient être invités dans une salle pour écouter avec un débat ? on n'est même pas obligés d'être dans une salle on peut être sur un terrain comme ici on peut être au bord de l'eau on peut être au bord d'une rivière on peut être sous un cocotier on peut être à l'air simple on peut être n'importe où je fais appel aujourd'hui à nouveau à toutes les associations quelles que soient celles ou celui ou celles qui qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas je n'ai rien contre qui on doit apprendre à travailler même avec des gens qu'on aime voir voilà moi j'aime tout le monde c'est le monde d'après je suis là pour être avec tout le monde je lance cet appel et je dis quiconque peut me joindre trouve à me joindre cherche à me joindre et qu'on se réunisse à nouveau même s'il y a déjà des antécédents il y a du passé on met ça de côté messieurs et on se réunisse à nouveau je vous demande de mettre un message privé s'il y a des associations des collectifs qui veulent rentrer dans cet appel là mettez moi un message privé dans la Guadeloupe Alerte pour que je vous donne le contact de monsieur Paron voilà et tu pourras servir de relais moi je suis bien un facilitateur tu peux faire tout ce que tu veux tu es membre du comité depuis 20 ans donc tu peux travailler encore avec le comité disons que moi je suis un facilitateur parce que tu as pris la responsabilité et tu es toujours debout à mes côtés tu es toujours debout pour la Guadeloupe je facilite les choses j'essaie donc je rappelle c'est un rappel que je fais je dis à l'ensemble des associations de la Guadeloupe au lieu de se battre à droite et à gauche de part et d'autre prenons rendez-vous mettons-nous d'accord et allons dire que c'est l'usager d'abord c'est pas l'être humain j'ai un autre sujet que je voudrais te parler c'est par rapport aux médias bon les médias ils se contentent d'appeler les têtes qu'ils ont décidé de choisir et malheureusement on entend toujours les mêmes choses dans les médias on n'écoute plus toujours les mêmes chacun l'un après l'autre raconte leur histoire voilà donc les médias ont un très mauvais rôle là dedans ils ne font pas ce qu'il faut pour aider la population parce qu'ils ont choisi leur tête et ils parlent je le mets encore sous l'alerte que je lance j'ai envoyé un communiqué à l'ensemble des médias de la Guadeloupe du plus haut au plus bas et je leur demande d'organiser une table ronde pas pour faire du désordre du bruit mais pour se parler entre nous et pour dire ce qu'il faut faire et ce qui mérite d'être fait pour la Guadeloupe jusqu'à maintenant ça fait une semaine aucun des médias n'a pris contact avec nous pourtant j'en entends sur les radios un d'autre voilà et il y en a d'autres qui passent parce que les médias choisissent leurs personnes parce qu'il y a du politique derrière et comme Germain Parvin ne mange pas ses mots on a très certainement peur de me voir assis à une table parce que j'ai des choses à dire voilà alors donc ça ma question c'est la suivante vous pouvez passer là ou dans de l'eau et puis dedans il y a tout ce que j'ai fait depuis que je travaille sous l'eau les communiqués les plaintes les ceci les cela regardez nos rivières que je demande de protéger voilà nos tuyaux hein j'ai mis un petit peu de tout dedans pour voir ou est-ce qu'on a eu une question comment on fait pour se renseigner voilà nos tuyaux quel tuyaux voilà dans ça que passe l'eau qu'on nous donne hein voilà nos compteurs comment ils sont voilà nos tuyaux ce qui est dedans c'est du n'importe quoi voilà nos compteurs ils sont à 80 cm qu'on ne peut même pas les relever voilà nos tuyaux comment ils sont voilà je dis le prix de l'eau il faut sortir du flou d'accord et donc voilà les plaintes j'ai été convoqué à Paris ce n'est pas un menteur celui qui parle voilà plainte déposée au tribunal pénal de la santé voilà les plaintes contre tous les maires j'aime hein et j'ai payé 3000 euros filme-le pour voir 3000 euros que j'ai payé pour déposer cette plainte voilà c'est pas de la rigolade là c'est ça que je supporte pas c'est que tout le monde fait son bruit voilà et il y a des huiles et voilà il y a un lanceur d'alerte et personne vient vers lui l'encyclopédie que j'aime au dos de cette l'encyclopédie voilà ce qu'il dit je n'invente rien ça c'est le ministère de l'environnement qui l'a déclaré nos terres sont empoisonnées et si nos terres sont empoisonnées avec des tuyaux qui sont pas en bon état qui sont troués de part et d'autre qui sont percés qu'une mauvaise canalisation depuis 50 ans qui est trouée de partout je dis que si nos terres sont empoisonnées et bien nos tuyaux sont empoisonnés aussi et de la même façon et c'est pour ça que je veux une nouvelle canalisation qui est tout à fait parallèle à l'existant pour remettre en question ils ont commencé à en mettre des tuyaux ? non rien du tout on fait des rajots on saucissonne les tuyaux on en arrange des bouts pour dire qu'on doit arrêter les tournois d'eau mais il ne suffit pas d'arrêter les tournois d'eau il a dit le préfet que ça continuerait encore oui oui mais ça va continuer il a bien dit il a été très clair moi j'ai trouvé hier il a bien expliqué aussi il a dit qu'il y a eu un manque de respect par rapport aux élus quand ils communiquaient sur les tours d'eau en 1997 on nous a promis un an il n'y aura plus de tournois d'eau en 1998 on nous a dit il faut deux ans il n'y aura plus de tournois d'eau en 2020 on nous dit maintenant qu'il faut attendre il n'y aura plus de tournois d'eau il y en aura encore il a dit il y en aura encore et donc on est là à attendre à attendre à attendre et on joue avec notre tête moi je ne suis pas un jouet qu'on ne veuille pas que je dénonce je fous la vérité au grand jour et je leur dis qu'il faut arrêter de mentir à la population il faut parler vrai il faut que de toute manière un jour on explique et qu'on dit à la population la vérité parce que l'eau en Guadeloupe et c'est ceux qui sont en peur avec Germain ben oui et ben je crois que c'était pas mal Germain alors merci beaucoup oui mais j'y tenais parce que quand je vois tout ce brouhage je me dis mais attends mais Germain tout ce qu'il a fait d'ailleurs j'ai écrit un texte hier et personne ne s'adresse à lui si on essaye de te récupérer pour la politique et je ne veux pas et oui je l'ai vu ça j'ai vu que ça autour de toi toutes ces dernières années ils veulent tous après il ne faut pas toucher à un politique il ne faut pas toucher à celui-là il ne faut pas toucher au préfet il ne faut pas toucher bon moi personnellement je n'ai pas vouloir au préfet il est là il va partir un jour donc il fait son mieux ce n'est pas lui qui peut régler tout le problème c'est 30 ans il l'a dit hier c'est 30 ans de corruption et un réseau et des personnes sont encore en Guadeloupe et vivent mais c'est bien qu'il dise ça c'est bien aussi qu'il nous démontre aussi que toutes les plaintes qui sont déposées oui quand tous ces gens qui ont fait de mauvaises choses des malfaçons et qui ont joué avec l'esprit des Guadeloupéens et que ces plaintes là ça sort au tribunal aussi et que c'est relaxé aussi oui et qu'il ne reste pas caché les plaintes là parce qu'il y en a là qui sont déposées ça je peux te le dire il y en a qui sont déposées et il y en aura d'autres encore tant mieux j'irai voilà donc ben Germain j'adore en tout cas oui merci merci mille fois merci alors pour la population de la Guadeloupe pour ce que tu fais parce que ça sera eux de te rendre l'appareil je leur demande rien de me rendre ils aiment m'exclure donc qu'ils se régalent moi je fais mes affaires pour être lanceur d'alerte c'est pas évident ah oui 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 et puis ils font de l'entre-soi ici en Guadeloupe mais je les laisse laisser entre eux et l'inquiétude pour moi c'est l'avenir de demain et je suis pour la redynamisation de notre petite île qui est la Guadeloupe proprement dite avec ses îles à côté parce qu'on en aura besoin et nos enfants vont souffrir demain ah ben c'est bien pour ça moi je regarde ça avec vraiment une grande inquiétude parce qu'on a une âme de lanceur d'alerte alors bon toi c'est l'eau moi alors si je mets un gilet jaune ah pas bittin bittin blanc et tout ça on est toujours catalogués je ne suis pas dans ce cadeau là on est sur le département c'est une petite plateforme on est tous dessus on doit tous travailler si je me mets en LKP à la Domota on va dire c'est une indépendantiste ou punaise que c'est compliqué ici alors dans ce but là je reste toujours tel que et par la même occasion au cas où Antenne 2 ou la personne qui s'occupe de l'investigation voir cette alerte passer je suis disponible et peut prendre attache à toi de la même manière pour me rencontrer en déplacement ou à la venue je suis très étonnée d'ailleurs qu'elle ne t'ait pas contactée parce qu'apparemment elle fait un dossier sur l'eau en Guadeloupe et ben ils sont entre eux ils se sont gardés le contact apparemment parce que moi j'ai eu vent qu'elle faisait un dossier sur l'eau en Guadeloupe pour connaître l'eau il faut le manier parce que quand tu ne touches pas quelque chose du doigt tu ne connais rien du tout ils ont tué ton nom ils ont tué ton nom ils n'ont pas parlé de toi pour l'instant je suis invité je t'ai dit à des réunions toutes les réunions qui sont faites sur l'eau je suis invité et je rappelle pendant que j'y pense puisqu'on en parle lors du passage du président de la république monsieur Emmanuel Macron qui m'avait envoyé une invitation de l'Elysée j'ai reçu une invitation sortant de l'Elysée sous mon mail directement et qui me demande une rencontre ici en Guadeloupe où j'ai accepté et ce jour-là monsieur Macron président de la république française a dit dans la salle au cas où on l'oublie que le comité de l'eau présent avec Germain Parvin doit faire l'objet de toutes les réunions concernant l'eau et aujourd'hui on m'évite parce que je dis la vérité et ça je le rappelle oui mais ça il a fait un effet d'annonce devant c'est du pipeau oui mais d'accord mais moi il l'avait dit quand même il l'avait dit oui je sais j'ai vu j'ai entendu quand il l'a dit je le vois faire l'objet alors je rappelle à ceux et celles il a fait ça c'est de la paillette parce que nos représentants et ceux et celles qui se croient des petits chefs dans ce pays-là ce n'est pas ça du tout la population reste chef de la cité et c'est pour ça que je dis à la population de se mettre debout c'est ça c'est que la population s'est trop appuyée sur une politique représentative ils ont cru en des personnes auxquelles ils ont voté mais ça va s'éclater un jour ah mais c'est plus possible ça va s'éclater un jour et puis en plus on sait qu'ils ont trempé dans l'eau c'est voilà non c'est plus possible bon ben Germain alors vaille que vaille je dis au revoir et merci au revoir Jade merci encore et merci à la population de la Guadeloupe qui ont tout l'intérêt et qui ont l'intérêt de bien écouter de bien regarder et je pense que ça ira là où il faut il faut faire front voilà oui oui voilà d'accord et ben Germain merci je ferme le truc je vous dis au revoir je réponds à quelqu'un hier qui m'a dit comment on fait pour connaître tout le parcours de Germain Paron ben oui j'ai eu cette question hier sur toi je peux répondre si tu veux et ben je suis quelqu'un qui est né à Capesterbello qui je suis encore qui réside encore ah ben j'ai 70 ans et imaginons que j'ai 70 ans que je suis debout dans la rue hein je suis pas mal foutu hein ah ouais bon j'en ai 10 de moins alors je m'envoie des fleurs tant mieux puisque c'est moi qui peux le faire je connais ma santé comment c'est bon alors ce qu'il faut savoir j'ai laissé l'école à l'âge de 11 ans et j'ai écrit un documentaire et j'ai écrit un livre et j'ai fait des DVD concernant l'eau de la voie j'ai le DVD et le livre j'ai oublié d'ailleurs je voulais l'appeler et à ce sujet je me suis toujours préoccupé et par passion de savoir quelle était la problématique de l'eau et j'y suis arrivé au bout et je le sais et c'est pour ça que je dis que je suis devenu un expert j'ai laissé l'école à 11 ni certificat d'études ni bac ni rien du tout j'ai appris par moi-même et j'ai évolué et je suis passé par tous les moyens pour évoluer pour y arriver et personne ne m'a pas appris que deux fonds donc à cette personne là ben un message privé je pourrais lui donner les références et le contact de monsieur Paron mais aucun ingénieur avec un statut approfondi ne viendra pas me contredire sur l'eau en boîte voilà ça sera le mot de la fin merci au revoir